Salut, c'est Karine Champagne. Je ne sais pas si vous regardez les Olympiques ou si vous avez vu l'éclatante victoire de Michael Kingsbury qui a atteint la plus haute marche du podium. Ça m'est arrivé dans mes années de reporter à TVA Sports de côtoyer Michael Kingsbury, son père et sa mère également. Je suis allée chez lui et il m'avait montré un dessin qu'il a fait à l'âge de 9 ans qui était toujours collé dans sa chambre. Sa maman, Julie, l'a partagé sur Twitter et évidemment il y a eu une tonne de commentaires et je veux que vous puissiez admirer ce dessin-là d'un enfant de 9 ans. Oui, peut-être avec une petite coquille de français, mais déjà à 9 ans, il se visualisait comme champion olympique. À l'âge de 25 ans, finalement, Michael Kingsbury peut faire un check à côté de sa bucket list. Il a remporté sa fameuse médaille d'or. Un rêve qu'il a porté et qu'il a chéri pendant 16 belles années. J'ai déjà aussi dessiné un dessin de moi, fait un petit croquis de moi souhaitant réaliser un rêve sur ma bucket list qui était de participer au championnat du monde. Je ne suis pas en train de comparer, mais pas du tout, mes aptitudes sportives avec Michael Kingsbury. Ce que je dis par exemple, c'est quand on dessine, quand on se visualise et surtout quand on travaille extrêmement fort, il est possible d'atteindre des sommets incroyables. Et ça peut se faire dans les finances, ça peut se faire pour la famille, ça peut se faire pour l'achat d'une maison, ça peut se faire pour une réalisation sportive. Que vous ayez 9 ans, 25 ans ou encore, comme lorsque je l'ai réalisé, j'étais rendue à au-dessus de 35 ans. Donc du moment où on dessine, du moment où on fait un croquis de soi, du moment où on émet une intention et on travaille extrêmement fort, sans égard à ce que les autres pensent, sans égard aux difficultés, on peut tomber, on peut pleurer, on peut se relever et on peut s'accomplir. Michael Kingsbury, c'est un exemple de constance, de persévérance et d'excellence. Si on était capable d'extirper ces trois qualités-là pour les implémenter dans votre vie, dans ma vie, dans notre vie, on pourrait accomplir des choses incroyables, fabuleuses. Il n'en tient maintenant qu'à nous d'être inspiré par les Olympiens et d'agir au quotidien comme des Olympiens. Sous-titrage ST' 501